Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que la petite a eu pour son anniversaire et son baptême c'était il y a quelques jours ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et j'ai posté sur Instagram je vous mets le nom de mon Insta ici j'avoue que je poste beaucoup plus sur Instagram que sur Youtube ces derniers temps mais j'ai posté quelques petites photos du baptême, de la déco et j'ai reçu plusieurs messages me demandant si j'allais faire des vidéos sur l'organisation du baptême je comptais pas en faire mais en fait je pense que je vais vous en faire une parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire comment je me suis organisée, le budget qu'on a eu donc voilà, je pense que la vidéo ne sortira pas tout de suite parce que je vais attendre de recevoir les photos de la photographe pour illustrer un petit peu en termes de déco tout ce qu'on a fait mais oui il y aura bien une vidéo sur l'organisation qui va sortir et on m'a aussi demandé une vidéo sur les cadeaux qu'elle avait eu donc elle a eu énormément de cadeaux vu que c'était les deux occasions voilà, franchement c'est un truc de fou j'espère que je vais rien oublier enfin en fait je vais forcément oublier des cadeaux parce qu'elle a eu tellement de choses que voilà mais ça peut vous donner des idées si jamais vous allez en fait le message qu'il me demandait si on allait faire une vidéo enfin si j'allais faire une vidéo sur les cadeaux c'était quelqu'un qui me disait qu'il était invité à un baptême dans pas longtemps et que ça pourrait lui donner des idées donc il y en a vraiment pour tous les budgets c'est ça qui est plutôt pas mal difficile de savoir par où commencer je pense qu'on va commencer parce que j'ai pas à vous montrer physiquement donc elle a eu une cuisine en bois de la marque Atmosfera je vous mets quelque part par là, par là, je sais pas une image là je l'ai devant moi mais en fait j'ai essayé de la monter toute seule hier j'ai absolument pas réussi donc je vais attendre que mon copain le fasse elle est juste en bazar là devant sur le sol mais voilà c'est une petite cuisine en bois qui est très très jolie Atmosfera c'est une marque qu'on trouve assez facilement donc voilà je trouve que c'est une trop bonne idée elle a plein déjà de jouets en bois je pense que vous pouvez voir là par exemple c'est la cafetière et même si elle a un an elle joue déjà avec en fait alors forcément elle joue pas à donner le café mais elle prend le petit tasse elle boit dedans enfin c'est trop mignon et je vais essayer de pas parler pendant une minute sur chaque cadeau sinon la vidéo va durer 40 minutes mais voilà donc pour le premier cadeau elle a eu également une draisienne de la marque Glober je vous mets pareil une photo elle est hyper évolutive franchement trop trop contente de l'avoir eu parce que c'est un trop trop bon cadeau et le temps que je vous parle de la draisienne elle a également eu le casque qui va avec celui-ci c'est la taille la plus petite c'est XXS XS taille 45 cm 51 cm elle fait tout pile 45 cm je ne l'ai pas encore essayé là vous avez une petite lumière sur l'arrière et on l'a pris en rose parce que juste trop mignon et la draisienne on l'avait choisie en verre d'eau parce que je trouvais que le rose était peut-être un peu criard et que voilà on pourrait la prêter autour de nous si jamais enfin voilà ça faisait mixte mais j'ai quand même voulu qu'elle ait un petit casque rose donc voilà elle a eu son petit casque rose qui est trop mignon et elle va être trop chou avec ça sur la tête et en cadeau que je ne peux pas vous montrer elle a également eu un chariot de marche de la marque Verbaudet qui est super bien pareil je vous mets une photo il est franchement top elle adore marcher avec elle se balade partout dans l'appartement et en plus il y a des petits jeux il est fourni avec des petits accessoires donc franchement ça c'est un bon achat niveau rapport qualité prix je trouve qu'il y a pas mal de jeux en un donc franchement vraiment bien voilà elle a eu cette petite robe-ci qui est adorable de chez Kiabi avec des petits détails de fleurs et il y a un petit gilet corail qui va avec une espèce de maille qui est trop trop beau mais je ne le trouve pas alors il est peut-être tout au fond du sac on va voir sinon voilà c'est un petit gilet qui est assorti au rose en fait au corail de la robe et c'est une robe qu'elle a eu en fait en 3 mois et en 9 mois l'année dernière pas avec ce motif-ci mais c'était la même forme et elle est avec plein de boutons de pression sur le dos elles sont vraiment super bien ces petites robes de chez Kiabi et c'est du 18 mois je ne pense pas qu'il y ait le prix le prix est enlevé mais elles sont assez raisonnables en termes de prix et franchement elles sont bien parce qu'elles sont un petit peu doublées donc pour la demi-saison c'est parfait elle a eu ce gros doudou qui est plus grand qu'elle et qu'elle adore c'est trop mignon elle n'arrête pas de lui faire des bisous enfin elle met sa tête comme ça elle lui fait des bisous c'est trop trop mignon c'est un gros mouton qui est trop trop joli vraiment trop beau je ne sais pas du tout d'où il vient par contre difficile de vous dire tout le reste c'est assez simple à trouver mais ce genre de choses je ne sais pas du tout d'où il vient mais des gros doudous comme ça c'est trouvable assez facilement même des fois dans les grandes surfaces ou dans les magasins de jouets il y a souvent des grosses peluches comme ça ensuite on va piocher elle a eu une alors où est-ce que c'est affiché une licorne comme ça en fait une espèce de licorne géante elle avait déjà testé le même système où c'était un chien et elle avait elle avait adoré aller dessus pareil elle lui faisait plein de bisous du coup voilà elle a eu ça on va le monter ce week-end quand on aura un peu de temps la cuisine ça on va tout monter ce week-end mais voilà c'est une trop bonne idée je trouve que c'est un trop bon cadeau en plus il me semble qu'on avait regardé mais c'est pas excessif en termes de prix et je trouve que c'est une idée cadeau qui change un peu et il y a plein plein d'animaux c'est pas obligé de prendre une licorne là la licorne est très jolie elle est blanche avec des petits détails un petit peu multicolores donc voilà c'est très mignon et ça fait un peu comme un un peu système cheval à bascule mais sauf que c'est une licorne mais voilà trop trop mignon et c'est un truc gonflable donc c'est assez mou c'est facilement transportable elle a eu ce jeu-ci que je vous ça c'est vous qui lui avons fait je l'ai pris sur le bon coin pas sur le bon coin sur Vinted elle a eu donc ce jeu-ci c'est un jeu d'encastrement mais un petit peu original de la marque Baby Clementoni 12-36 mois et vous avez plusieurs plusieurs fruits à l'intérieur vous avez l'avocat qu'elle utilise en ce moment qu'elle maîtrise bien vous avez l'ananas à reconstituer et vous avez aussi les quartiers de la Clémentine et ça franchement super bon jeu sachant que neuf il est vraiment pas cher je crois qu'il coûte genre 12 euros et franchement trop trop bien j'adore en fait c'est des morceaux genre là vous avez l'ananas bon c'est un bout de l'ananas mais voilà vous les empilez et c'est un truc un petit peu plus original que les tours classiques donc très très sympa comme idée cadeau elle a eu deux lampes à histoire et on a trop de chance parce qu'on a pas eu les mêmes et je trouve que c'est une tellement bonne idée c'est de la marque Moulin Rôti donc on a eu les histoires du soir je sais pas s'il y a des références Cache Cache après la pluie et la comète et celle-ci les histoires c'est L'apprenti sorcière promenade magique et la chasse aux étoiles et en fait c'est une petite lampe torche et vous avez des petits en fait des petits trucs comme ça à mettre dans la lampe torche et vous faites défiler et dans le noir vous pouvez raconter une histoire aux enfants c'est super petit à emporter quand vous partez quelque part et c'est des très très bons cadeaux et pareil il y a un prix pas accessible si vous avez envie de faire un cadeau un petit peu original et Moulin Rôti c'est vraiment une très bonne marque tout le monde connait Moulin Rôti je pense elle a aussi eu ce jeu-ci de chez Clément Tony alors là il manque il manque une partie mais en gros c'est un château comme ça en plastique vous faites tomber la balle et puis ça descend ça descend comme ça voilà donc vous avez encore une partie rouge qui doit être au fond du sac et Analia elle adore ce genre de jeu franchement à un an elle le maîtrise bien mais elle adore jouer à ce genre de jeu où vous avez la balle et vous la mettez en haut et puis ça descend elle kiffe ça donc voilà super bien comme jeu également et c'est la même marque que les trucs d'empilement avec les fruits elle a également eu des perles en bois donc je ne vais pas tout vous sortir mais voilà c'est des grosses perles en bois très colorées qui sont très très mignonnes la marque c'est Djeko c'est une marque qui est très connue donc ça je sais que ma nièce qui est un petit peu plus âgée qu'il y a 10 mois de plus elle adore ce genre de jeu en ce moment donc je sais que c'est un jeu qui va servir dans les prochains mois là elle est encore trop petite mais je trouve ça bien d'offrir des cadeaux qui vont pouvoir être utiles dans un petit peu plus longtemps aussi sachant qu'à un an on est quand même encore un peu limité dans les cadeaux donc voilà un petit cadeau comme ça c'est hyper bien la marque Djeko elle est facilement trouvable donc c'est une bonne idée cadeau elle a aussi eu une enceinte je vais essayer de vous la montrer c'est une petite enceinte qui danse qui est trop mignonne une petite licorne comme ceci c'est de la marque Mob voilà c'est dans une petite boîte comme ça je crois qu'il y a plein d'animaux différents donc voilà elle a eu la petite licorne et en fait elle adore danser elle adore la musique donc c'est un cadeau trop mignon c'est tout en silicone ça se recharge en USB donc voilà trop chou comme cadeau aussi je trouve une place pour pas qu'elle l'abîme ensuite on va attaquer la grosse poche ça c'est nous qui le avons fait aussi c'est une ardoise magique je l'ai même pas encore ouverte parce que voilà pareil c'est un jeu pour un petit peu plus tard mais je pense que vous avez tous connu ça vous avez le stylo vous écrivez sur votre ardoise quand vous avez marre vous effacez et vous avez 3 petits tampons de formes différentes je l'ai pris sur Verbodé il est souvent en promo mais sans promo il est à 30 euros donc voilà elle est vraiment très jolie en plus mais ça c'est un bon cadeau pour la voiture aussi ça peut être une bonne idée franchement les trucs comme ça moi je sais que même quand j'étais petite j'adorais y jouer oh j'ai envie de remercier toutes les paires la galère ensuite alors on a tout mis dans une boîte mais elle a eu plein de peuls ça je sais que c'est une valeur sûre comme cadeau donc du coup ils sont pas faits mais je vous les montre quand même il y a celui-ci c'est un janod où vous avez des animaux de la ferme celui-ci vous avez d'autres animaux et ça c'est des plaques en bois et là vous avez trop de mots celui-là c'est mon prêche je pense des petits animaux marins et voilà après les enfants remettent les peuls c'est les premiers peuls en fait pour bébé avec toutes les pièces là-dedans on va essayer de pas en perdre mais voilà trois sachant que j'en ai un autre qui était plus petit que j'avais eu à la naissance dans un kit verbodé la quatre je pense que c'est bien dans un premier temps ça fait pas mal de choix et ça permet de tourner donc voilà super cadeau ensuite elle a eu des livres elle a eu Tchoupi à une nouvelle nounou et en fait c'est drôle parce qu'on va déménager je vais vous en faire une vidéo prochainement mais du coup c'est marrant c'est un petit clin d'œil c'est drôle et Tchoupi cherche les œufs de Pâques parce que son anniversaire c'est à Pâques donc cherche les œufs de Pâques moi quand j'étais petite je lisais trop de Tchoupi du coup enfin en fait dans mes souvenirs ma mère nous achetait enfin m'achetait des Tchoupi tout le temps c'est déjà vraiment une collection énorme donc voilà les Tchoupi ce livre aussi qui est super beau qui s'appelle La Ferme qui est vous savez un petit peu enfin qui est un petit peu original à ouvrir qui est vraiment trop trop beau voilà de la marque Gallimard il y a La Forêt L'Océan Les Dinosaures il y en a d'autres si jamais ce sont des livres qui vous plaisent et celui-ci j'avais vraiment hâte qu'on l'ait je l'avais mis dans sa liste le grand livre de ses un an donc voilà c'est un livre qui est quand même assez grand qui est très très joli et qui a beaucoup de choses en fait donc il y a un miroir et ça retrace un petit peu tout ce qu'elle a pu croiser en un an donc les doudous et vous voyez c'est texturé la serviette c'est texturé là vous avez les animaux enfin voilà il y a plusieurs thématiques là vous avez des trucs à ouvrir c'est vraiment sympa comme livre je trouve donc voilà un grand grand imagier de ses un an et il me semble en fait qu'ils font l'imagier aussi après des deux ans ils font les premiers mots des un an enfin voilà il y a plusieurs choses mais je le trouve très très beau ce livre il va aller direct dans sa bibliothèque qui est déjà pleine à craquer je vais pas vous mentir je suis en train de tout mettre par terre à côté de moi ça va être un carnage on continue j'ai retrouvé deux autres livres elle a eu Au dodo petit copain pareil de chez Gallimard qui est un livre qui est trop trop beau pareil qui s'ouvre et en plus qui est texturé aussi qui est vraiment très joli c'est des livres moi je les ai pas encore ouverts avec elle donc je peux pas vous en dire beaucoup plus et elle a eu celui-ci qui est trop mignon aussi Bonjour de chez Bayard Jeunesse et vous savez c'est des livres où en fait vous avez des choses à faire à l'intérieur où vous dites bonjour un petit peu à tout dans la maison c'est voilà des très jolis livres aussi j'ai hâte de lui montrer après ça je pense que si je lui mets dans les mains elle le casse direct mais de toute façon il y a bien un moment où elle pourra le faire seule en attendant voilà je le fais pour elle mais voilà on a eu plein de livres elle a eu un set alors là il manque il manque un râteau peut-être une pelle que je vais sûrement retrouver un petit peu après mais voilà avec le petit arrosoir le petit seau le petit râteau et c'est parfait parce qu'on va bientôt avoir un jardin donc ça va être stylé qu'elle ait ça et ça c'est le genre de jeu dont les enfants se servent pendant des années donc ensuite on a eu ce livre aussi 10 choses que j'aime chez toi en forme de coeur comme ça qui est trop mignon aussi ce petit livre franchement il est trop joli tout coloré elle a eu cette grande cape de bain et ça m'est trop trop bien parce qu'en plus c'est une très grande elle fait un mètre par un mètre elle vient de chez Zodio avec le petit pingouin comme ça et le petit gant mais ça trop pratique parce que en fait si enfin je ferai peut-être une vidéo mais quand on attend un bébé on achète tout ou on nous offre parce que dans le commerce il n'y a que ça des capes de bain qui font 70 cm par 70 cm et en fait c'est pas évolutif le truc en 6 mois un petit peu plus de 6 mois mais en 8-9 mois la cape elle est déjà trop petite donc franchement il faudrait acheter des 1 mètre dès le départ au moins au moins elle est immense et bébé il est bien au chaud à l'intérieur donc sans le savoir ils ont acheté un truc indispensable que je cherche depuis longtemps donc très très heureuse elle a eu également ce petit maillot de bain de chez Petit Bateau qui est magnifique avec des petits volants là il est vraiment trop trop beau en taille 18 mois et cette petite robe trop mignonne aussi pour la piscine et tout mais même pas que pour la piscine elle est en éponge c'est hyper hyper original comme matière et pareil c'est du 18 mois 80 cm de chez Petit Bateau elle est vraiment trop belle franchement l'ensemble adorable pour l'été j'ai trop trop hâte elle a également eu un nouveau sac pour aller chez la nounou qui vient de chez Moulin Rôti aussi je crois que c'est Moulin Rôti ça ouais Moulin Rôti on en avait un que j'avais acheté sur Vinted mais qui est voilà qui a fait son temps qui a l'attache qui se décroche et tout ça donc voilà elle a un nouveau petit sac qui est juste trop mignon petit sac à dos il me semble un petit peu plus grand que celui qu'on a et à l'intérieur il y a encore plein de choses elle a eu comme habit une petite ça ça sera très bien pour l'été une espèce de petite gigoteuse un petit peu comme ça une petite barboteuse pardon voilà pareil tout en 18 mois elle a eu un ensemble avec un t-shirt hop une petite salopette qui est adorable je vais lui mettre demain ça tiens et elle a eu un petit ensemble avec un petit chemisier comme ça en jean et le petit legging qui va avec qui est très très mignon elle a également eu des petites barrettes et je vais juste vous montrer les petits bijoux donc qu'elle a eu vu que c'était son baptême de la marque les petits trésors elle a eu une gourmette voilà qui est comme ceci elles sont vraiment très jolies il y a écrit donc Analia et sa date de naissance derrière et vous pouvez choisir si vous voulez une étoile un coeur voilà il y a plusieurs sortes elle est vraiment très très belle elle a eu de la marque l'atelier d'Amaya une médaille voilà comme ceci avec un A et des fleurs elle est vraiment trop trop jolie et derrière il y a également sa date de naissance donc ça je lui mettrai enfin voilà je vais la mettre dans ma boîte à bijoux et tout ça elle le mettra quand elle sera un petit peu plus grande et elle a eu également une paire de boucles d'oreilles même si elle a pas les oreilles percées mais de toute façon on lui fera percer en temps voulu avec des petites cerises trop mignon et elle a aussi eu un petit bracelet avec vous savez la petite perle blanche de Corse je sais plus trop comment ça s'appelle mais qui est trop mignon les petites perles comme ça et c'est tellement petit c'est trop chou franchement trop mignon donc voilà quand je vous dis qu'elle a été très 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 gâtée c'est qu'elle a été très très gâtée après vu que c'était son baptême on avait pas mal d'invités il y a ça aussi les autres années bon je sais qu'elle aura toujours beaucoup de cadeaux mais on n'habitera pas autant de personnes parce qu'on va pas faire son baptême tous les ans donc voilà c'est aussi l'occasion qui a fait qu'elle a eu énormément de cadeaux et pour finir parce qu'on y arrive quand même au bout elle a eu hop j'ai retrouvé la pelle qui va avec toutes les affaires de plage elle a eu ça franchement trop contente parce que je sais que ma nièce elle adore jouer à ça c'est un petit coffret de fruits en bois à découper avec des scratch et vous avez le petit panier en bois donc voilà ça je sais que ça vient de chez Stokomani c'est pas excessif en plus en prix donc ça peut voilà valoir le coup ils disent que c'est à partir de 36 mois mais clairement vous pouvez l'utiliser bien avant et elle a aussi eu un petit lama à tirer tellement hâte qu'elle commence à marcher pour qu'elle traîne son petit lama et en plus c'est un lama qui a un bébé à l'intérieur de lui c'est adorable donc franchement j'adore voilà pour les cadeaux j'en ai partout autour de moi honnêtement je ne sais même pas où je vais ranger tout ça parce qu'elle a un coffre à jouets qui est déjà plein mais voilà on va faire du tri on va trouver elle a été très très gâtée on est très heureux ça peut vous donner franchement je pense pas mal d'idées si jamais vous avez je sais pas un anniversaire ou si vous avez un enfant et que vous cherchez des idées cadeaux c'est des idées cadeaux qui sont assez évolutives elle va rentrer dans l'âge où elle va commencer à jouer un peu plus avec les jouets donc voilà moi je vous fais à tous de très très gros bisous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées cadeaux ça peut toujours rajouter ou si vous avez des enfants des neveux et des nièces des cousins des cousines est-ce qu'il y a des jeux en particulier auxquels ils aiment jouer et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt